Chose promise chose due, Karine le Marchand rejoint les agriculteurs pour bloquer Paris et annonce une grande initiative. Ce lundi 29 janvier, de nombreux agriculteurs en colère vont bloquer Paris afin de se faire entendre par le gouvernement. Ils pourront compter sur la présence de Karine le Marchand qui a annoncé rejoindre le mouvement. Karine le Marchand n'est pas qu'une marieuse d'agriculteurs. Depuis qu'elle est aux commandes de l'amour et dans le pré, l'animatrice se soucie et dénonce les difficiles conditions de vie de ses travailleurs de la terre. Décorée de la croix d'officier de l'ordre du mérite agricole par le ministre Marc Fénaud, la présentatrice de 55 ans a récemment bouleversé les téléspectateurs avec son documentaire Famille de paysans, 100 ans d'histoire sur M6 qui regroupe les témoignages d'agriculteurs en détresse. Très engagée, la grande amie de Stéphane Plaza est donc plus que jamais touchée par le mouvement organisé par les agriculteurs en colère et à bout après n'avoir eu de cesse d'alerter le gouvernement sur leur situation. Ce lundi s'annonce même noir puisqu'ils sont nombreux à avoir appelé à un siège de Paris. L'objectif, bloquer les routes autour de la capitale pour enfin se faire entendre. Karine le Marchand se mobilise à Paris avec les agriculteurs. Dans leur combat, les agriculteurs peuvent ainsi compter sur Karine le Marchand alors que durant les manifestations de nombreuses pancartes évoquaient son nom et son émission. Un appel entendu par la star de M6. Cela m'a touchée et mon téléphone n'arrête pas de sonner. Et, le pire, c'est que j'ai vu le ministre il y a trois semaines. J'ai mis en avant avec lui plein de sujets. S'il y a une grande manifestation à Paris, j'irai, bien sûr, les voir et je monterai sur leur tracteur avec plaisir. Cela serait bien aussi que des non-agriculteurs les rejoignent, avait-elle confié dans les colonnes du Parisien. Ce dimanche 28 janvier, la présentatrice a ainsi déclaré qu'elle rejoignait enfin le mouvement des agriculteurs en colère. Chose promise, chose due. Je n'ai qu'une parole. Vous arrivez à Paris les agriculteurs ? Eh bien je rentre aussi. Si vous m'acceptez, je serai ravi de monter sur votre tracteur, a-t-elle annoncé sur Instagram, avant de lancer une grande initiative, une collecte de croissants. J'en appelle aux boulangers parisiens sympathiques et qui soutiennent le mouvement des agriculteurs, a-t-elle confié. Je vais essayer de récolter un maximum de croissants. Le croissant, c'est symbolique parce que c'est fait avec de la farine, du beurre donc du lait. La farine et le beurre français, on en a vraiment besoin. Je vais essayer de faire un point de récolte de croissants parisiens pour les apporter aux agriculteurs. Ce lundi 29 janvier, dans l'après-midi, Karine le marchand rejoindra le barrage de la 4 pour livrer les 200 croissants promis par des boulangers. Une arrivée qui risque d'être très remarquée. Merci.